Cette semaine, on rencontre le président directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec, John Arbour. Comment ça a été la réaction avec les associations de motocyclistes et les associations de marchands, au départ et maintenant? Disons que la relation est franche, honnête. On est un assurant public, on n'est pas en train de travailler en catimini ou en cachette ou autrement. On est prêt à travailler à ciel ouvert. L'automne passé, on a encore eu un petit différent à savoir, le gouvernement devrait changer les lois puis reprendre la tarification. Disons que ça, ça ne nous plaît pas énormément, c'est qu'on aime mieux la loi telle qu'elle est appliquée présentement. Les relations sont très bonnes, très ouvertes, cordiales et on n'a pas de cachet d'affaires. De toute façon, je ne peux pas décider d'augmenter les tarifs de la SAAC unilatéralement. Il faut que je propose ça au Conseil d'experts, il y a des auditions publiques, etc. Donc, il faut qu'il y ait un processus à faire. Mais jusqu'à quel point les auditions publiques ont une influence sur le résultat final? Vous savez, dès qu'il y a une recommandation du Conseil d'experts qui nous dit non, ça, on ne l'accepte pas, c'est très difficile de faire autrement. La dernière fois, on a suivi 90-95 % des recommandations du Conseil d'experts, c'est évident. Est-ce que le fait d'être séparé du système gouvernemental à cause de la loi 55, est-ce que c'est un plus pour les motocyclistes ou un moins? Parce que la première réaction, c'est bon, finalement, on était mieux avant. Oui, parce que la tarification était inadéquate, on l'a vu tantôt, le 25 %, on dit maintenant, on monte à 100 %, on était mieux avant. Mais vous savez que le gouvernement, un jour, a fait des ponctions assez importantes dans les finances de la SAAC, qui fait que, à un moment donné, on s'est ramassé avec des déficits accumulés. Maintenant, c'est le fait d'être plus loin de la société d'État, mais l'État ne peut plus venir chercher les surplus de la SAAC. Donc, si on fait une gestion harmonieuse des avoirs de la société, je pense que c'est au bénéfice autant des motocyclistes que des véhicules promenables de tout le monde. Et est-ce que l'argent qui avait été pris il y a quelques années va revenir un jour? Je pense que non. Malheureusement. Malheureusement, mais il faut comprendre les finances de l'État. Vous voyez juste les montants investis dans la réfection des routes. Il y en a plus qui peuvent en demander. Donc, ce serait impossible de demander un remboursement rétroactif de ce qui avait été pris à la SAAC. Mais le fait d'avoir l'assentiment et d'avoir les structures juridiques maintenant qui empêchent d'autres ponctions de cette nature, je pense que ça, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Vous parlez des routes, justement, des routes au Québec. La SAAC ne gère pas l'état de la chaussée actuelle, mais est-ce que, justement, on commence à voir qu'il y a beaucoup de ponts qui se refont, de routes. Est-ce que ça peut améliorer le dossier routier aussi? Définitivement. Tout ce qui est fait pour la sécurité routière, que ce ne soit pas les infrastructures ou la surveillance, peut avoir un effet bénéfique sur le bilan routier. Et quand on dit effet bénéfique sur le bilan routier, moins de victimes, tout ça, c'est moins de dépenses par la SAAC, ça fait moins d'augmentation pour les contribuables. Sous-titrage Société Radio-Canada